Bonjour, nous sommes ici pour voir ensemble le logiciel FreeFlight Pro. Ce dossier sera consacré en premier temps à un aperçu du logiciel, donc il n'y aura pas d'explication sur les connectivités, sur les réglages et les possibilités. Cela sera effectué dans un dossier séparé. Le but en fait que je crée des dossiers séparés, c'est pour un, en premier temps, vous faciliter les recherches et d'aller directement dans un dossier qui vous intéresse, mais surtout aussi pour éviter de faire des vidéos beaucoup trop longues. Donc voilà, nous allons ici voir le logiciel FreeFlight Pro. Ce logiciel est entièrement gratuit, sauf pour une chose, 21 décembre 2016, ils ont rajouté la possibilité ici. Donc ils ont rajouté une application. Cette application, vous pouvez la télécharger et l'utiliser pendant 15 jours. Après, ça devient payant, donc c'est à peu près moins de 20 euros. Que contient ce paquet ? Vous avez l'application du mode Follow Me. Ça va permettre, lorsque vous utilisez cette application, que votre drone vous suit via le GPS. Ça, je vais faire des tests, ça je vous expliquerai également dans un dossier qui sera lié avec le Flight Plan, donc avec le plan de vol. Et effectivement, la deuxième application qui se trouve dans ce pack, c'est le Flight Plan, donc le plan de vol. Pour faire court, le plan de vol, ça va permettre en fait, via carte satellite, de créer un tracé pour faire un plan de vol, pour aller filmer quelque chose de spécial, etc. Donc c'est quand même assez, c'est un beau software. Naturellement, il y a des règles à respecter, etc. Donc c'est pour ça que je vais créer un dossier séparé pour vous expliquer tout ça. Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel, que ce soit pour iOS ou pour Android, l'interface est identique. Vous allez avoir donc un icône qui est apparu et je vais tourner mon iPhone, voilà. Et vous arrivez sur l'interface qui se présente de telle manière. Ce que je vais faire, je vais commencer par la première chose que moi je conseille de faire. Je vais directement ici me connecter pour vous montrer ce que je veux vous dire par là. Voilà, je vais déconnecter. Donc la première chose que vous faites quand vous arrivez dans l'interface, c'est de vous inscrire. Vous avez la possibilité ici, quand vous allez dans mes vols, en fait dans le dossier mes vols, vous allez avoir tout le récapitulatif des statistiques de votre BIBOP qui va vous donner en fait toutes les informations de vol. Que ce soit l'altitude, la vitesse, que ce soit s'il y a eu un problème de moteur, est-ce que vous avez enregistré quelque chose au niveau médias ou au niveau photo. Donc c'est vraiment, on va dire, le cœur de toutes les statistiques de vos vols. La première chose que vous devez faire pour pouvoir en premier temps visualiser, mais également partager vos plans de vol, c'est de vous inscrire gratuitement. Lorsque vous allez cliquer donc simplement ici, vous allez dedans et vous arrivez sur cette page. Dans mon cas, comme vous voyez ici du côté gauche, je suis déjà inscrit. Lorsque vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez simplement créer un compte sur le compte paro de clout et vous mettez toutes vos coordonnées avec éventuellement photo et game tag, etc. Donc ici, une fois que vous êtes inscrit, je vais simuler. Vous allez simplement appuyer, donc demander toujours de rester connecté. C'est pratique, vous ne devez pas chaque fois de remettre votre mot de passe. Moi, je vais faire ma connexion. Voilà, donc imaginez-vous que vous avez été inscrit et que vous êtes connecté. Lorsque vous allez aller dans mes vols, vous allez voir automatiquement, ben voilà, donc je suis connecté. Vous allez avoir ici le temps de vol, combien d'heures de vol vous êtes déjà affichés. Bon, chez moi, vous ne voyez que 18 minutes. Pourquoi ? Parce que je vide ceci assez régulièrement et j'envoie tout ça sur mon laptop. Mon laptop, parce que j'utilise en fait le Fly Data Manager. Là-dessus aussi, on va faire un dossier complet. Mais donc, voilà, donc si vous les videz et que vous les sauvegardez sur votre portable, vous pouvez les effacer régulièrement. Ça permet aussi de se retrouver plus facilement, parce que sinon, vous avez des centaines de fichiers ici dedans. Pour juste vous donner un exemple, quand vous cliquez là-dessus et que vous allez ouvrir, vous allez arriver, donc en fait, il va vous donner les informations sur votre vol. Voilà, le temps de vol, 6 minutes, l'appareil utilisé, le Bebop 2 avec le Sky Controller. Heureusement, zéro crash. Le temps, l'utilisation en pourcentage de la batterie. Alors, vous avez ici, donc, parcours GPS. Là, vous avez la carte du GPS, donc il va vous montrer, en fait, par satellite, l'endroit où votre Bebop a été. Bon, ici, chez moi, j'avais fait un test avec une belle ligne droite. Mais c'est vraiment très bien fait, parce que vous pouvez augmenter, diminuer, etc. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec la carte. Donc, c'est vraiment, ça vous donne vraiment précisément l'endroit où votre Bebop a été. Vous avez un troisième point qui est graphique. Ça, c'est vraiment une bombe d'informations. Ici, c'est un peu limité. Vous ne voyez que trois graphiques. Vous voyez un graphique concernant l'altitude. Vous avez un graphique, donc, le MOF pour la batterie. Vous avez un graphique, le bleu, pour l'altitude. Donc, vous voyez ici, j'ai monté, je fais 80 mètres. Et vous avez un troisième graphique qui est pour, en fait, la vitesse. Vous avez deux possibilités. Bon, ici, dans le software, ici, vous l'avez en mètres secondes. Lorsque vous allez utiliser le Fly Data Manager, vous avez la possibilité de choisir soit en mètres secondes, soit en kilomètres heure. Comme ça, ça vous permettra de savoir, tiens, si je mets 3 mètres secondes, combien de kilomètres heure ça fait à peu près. Ça facilite pas mal de choses. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que lorsque je vais faire le dossier du Fly Data Manager, ici, vous allez pouvoir tirer énormément d'informations. Moi, lorsque j'ai fait mes tests de vol, j'ai un peu regardé comment fonctionne la batterie, qu'est-ce qu'influence le bebop, la météo. Je donne un exemple, quand vous avez un vent de face ou un vent sur le côté, ça change toutes les données, ça change l'épuisement de la batterie ou la diminution de la batterie. Donc, c'est vraiment une bombe d'informations, ces statistiques que vous recevez de votre bebop. Pourquoi ? Parce qu'il a dans sa carcasse, on va dire, un GPS intégré. Et c'est vraiment toutes les informations qui sont possibles, qu'il peut recevoir et que vous pouvez utiliser par après. Donc, voilà. Donc, concernant ceci, vous avez vu les possibilités qu'offrent mes vols. Sinon, pour l'interface, on va vite passer sur quelques petites choses qui sont intéressantes. Donc, ici, vous allez voir, quand vous cliquez sur le petit onglet qui se trouve là, vous allez arriver, en prenant temps, vous voyez quand vous êtes connecté. Ok. Alors, le Flyplan, comme moi je l'ai acheté, il va être de cette manière-là. Quand vous ne l'avez pas acheté, il y aura un petit cadenas et vous pouvez éventuellement l'acheter séparément. Et donc, dans le Flyplan, il est inclus Follow Me, et donc ça se coûte à peu près un peu moins de 20 euros. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ceci, ce tutoriel. Lorsque vous allez cliquer là-dessus, en fait, vous allez pouvoir, directement via la base de connaissances de chez Parrot, vous tombez en fait sur le site de Parrot, et vous allez choisir votre drone. Dans mon cas, j'utilise un Bebop 2. Et vous allez pouvoir utiliser toute la base de connaissances et voir des réponses, peut-être, que vous avez à des questions. Moi, je dis toujours, avant de faire un post et de poser une question, allez d'abord voir sur la base de connaissances. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de réponses, peut-être, à vos questions. Donc, vous avez deux formats vidéo texte. Dans le format vidéo, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que trois vidéos. Mais par contre, le mot texte, quand vous allez cliquer là-dessus, vous arrivez, en fait, sur la page, sur le site de Parrot, pardon, et vous tombez, en fait, sur la base de connaissances du Bebop 2. Et ici, vous avez vraiment une panoplie de tutos, mais également de réponses à des questions. Et vous vous posez, par exemple, une question, ben tiens, comment je fais, par exemple, comment je vais configurer mon paramètre de réseau ? Quand vous cliquez là-dessus, vous tombez vraiment sur toutes les réponses que vous avez besoin avec du visuel. Donc, c'est vraiment une bombe d'informations. C'est vraiment très bien fait. En fait, vous ne sortez pas de l'interface du FF Pro. Vous restez dedans. En utilisant la fonction, ici, Back, vous revenez en arrière. Franchement dit, c'est vraiment un truc à utiliser. Moi, de temps en temps, quand je me pose une question, je vais vite aller voir si je ne vois pas la réponse. Donc, moi, je conseille, avant de poster quoi que ce soit, vous regardez dans la base de connaissances. Donc, pour utiliser cela, vous cliquez ici sur ce petit onglet. Vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre et vous allez dans le mode tutoriel. Après, pour acheter un drone, bon, si vous n'avez pas encore de drone ou vous voulez acheter un deuxième drone ou etc., vous allez ici, vous tombez sur le site de Parrot. Les mises à jour, lorsque vous allez cliquer là-dessus, ici, il va un peu simuler. Donc, voilà, je donne un exemple ici. Lorsque vous n'êtes pas connecté avec votre Bebop, n'ayez crainte, il va vous donner ceci. Mais c'est en fait un peu une simulation. Si votre Bebop est connecté, il va vous donner, voilà, il va vous mettre en garde, vous dire, attention, il y a une mise à jour. Donc, veuillez à toujours bien vérifier qu'il y a toujours une mise à jour éventuellement effectuée avant de lancer votre drone. C'est important parce qu'une mise à jour permet beaucoup d'améliorer des choses. Donc, si jamais vous voyez ceci, faites d'abord une mise à jour avant de faire un vol. Et chaque fois, quand vous voulez sortir, vous appuyez en fait sur ceci. C'est pour retourner en arrière. Et vous revenez ici. Je vais recliquer sur l'onglet. Donc, ici. Mais pour le reste, voilà, mise à jour. Et après, pour à propos, bon, là, il n'y a rien de spécial. Lorsque vous cliquez de nouveau sur l'onglet ici en haut, la fenêtre va se fermer automatiquement. Et pour le reste, vous avez ici l'interface du FF Pro. Qu'est-ce que vous devez retenir ? En prenant temps, ici, il va s'afficher le nom de votre drone. Il va montrer s'il est connecté ou il n'est pas connecté. Ici, c'est pour lorsque vous êtes branché avec le SkyController. Il y aura un petit logo du câble USB. Le FlyPlan, c'est le fameux plan de vol. Ça, je vais vous montrer dans un dossier séparé. Également pour la fonction FollowMe qui sera un peu reliée avec le FlyPlan. Donc là, ce sera un dossier également séparé. Et en fait, ce qui est le plus important pour le retour vidéo, c'est FlyFilm. Lorsque vous allez cliquer là-dessus, vous tombez en fait ici. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur les possibilités, etc. Voilà à quoi ressemble l'interface du FF Pro. Lorsque vous êtes, je retourne en arrière pour vous montrer. Quand vous cliquez ici en bas sur FlyInFilm, vous arrivez directement sur l'interface de votre FF Pro. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc ici, en fait, vous avez pas mal de petits boutons. En prenant ce bouton-là, c'est pour la configuration. Ça sera dans mon dossier connectivité et réglage. C'est vraiment un bouton très important parce qu'ici, vous avez vraiment toutes les possibilités. Que ce soit pour le pilotage, pour les réglages de la position, le RTH, réglage de la vidéo, réglage du Wi-Fi. Donc vraiment une panoplie de choses très importantes, mais sera effectuée dans un autre dossier. La fonction FollowMe est active chez moi. Lorsque vous n'avez pas l'application, je répète, le FF Pro est gratuit. Vous avez la possibilité de tester pendant 15 jours le pack FollowMe et le pack FlightPlan. Si vous n'avez pas ceci avec votre logiciel standard, vous n'allez pas avoir ce petit icône. Ici, vous avez la possibilité de changer les réglages de la caméra. Donc ceci, nous allons voir dans Réglages et Connectivité. Mais ici, vous avez la possibilité de modifier la qualité, etc. Donc ça, c'est un point aussi important. Je vais quand même vous montrer que les réglages de base sont importants en fonction, par exemple, de l'altitude, en fonction du climat, en fonction de la vitesse de votre drone. La qualité, il y a vraiment une grosse différence de comparer un l'un dans l'autre. Et sinon, pour le reste, lorsque vous avez ici aussi le fameux RTH, donc le retour à la maison, c'est une fonction quand même importante. Veuillez toujours à bien tester tout ça. Mais ça, je vous montrerai les techniques de test que vous pouvez effectuer pour un retour à la maison. Ceci est utilisé en fait pour, vous pouvez faire des figures dans votre drone. Il y a à peu près, je vais une fois cliquer dessus. Je n'ai pas encore testé ça. Vous avez plusieurs sorts de figures que vous pouvez faire avec votre drone. Attention, quand vous faites ça, je vous montrerai dans la vidéo de test, on ne fait pas ça n'importe comment ou à n'importe quel auteur. Donc veuillez toujours à faire attention quand vous utilisez ça. Donc ça, on verra ça plus tard. Sinon, vous avez ici encore un icône, mais ça c'est pour prendre directement une photo. Lorsque moi, dans mon cas, j'ai le Sky Controller, donc moi je peux utiliser cela directement via mon Sky Controller. Ici, vous avez en fait un bouton, je ne pense pas qu'il va fonctionner, je pense que mon GP ce n'est pas actif. Je vais quand même l'appuyer dessus pour vous montrer. En fait, quand vous appuyez là-dessus, vous allez en fait soit avoir la possibilité de voir votre retour vidéo, soit quand vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir voir en fait où il est votre drone, à quelle position exacte se trouve votre drone. Donc ça, je trouve ça aussi bien fait. Avec un seul bouton, vous pouvez passer d'un écran à un autre. Et sinon, pour le reste, bon, ici vous avez les directions, donc pour aller à l'avant, à l'arrière, faire une rotation 360 degrés. Et ici, pour aller à gauche, droite, avancer et reculer. Et ici, vous avez toutes les indications en bas concernant votre drone en lui-même, la vitesse. Donc ici, elle est en mètre seconde. Ici, vous avez l'altitude. Ici, vous avez la distance entre vous et votre drone. Si votre drone est connecté et votre signal Wi-Fi et le pourcentage de la batterie. Donc voilà, ça se présente un peu de cette manière l'interface. Je vais retourner en arrière. Et donc ici, ce dossier-là, c'était simplement pour vous familiariser en prenant temps avec l'interface. Si je peux résumer un peu dans l'ensemble concernant ce dossier-là. La première chose que vous faites quand vous avez acheté votre drone ou vous avez votre drone, c'est de télécharger le Free Flight Pro. Il est gratuit. Vous allez soit sur, si c'est pour iPhone, iPad, mini-iPad sur votre Apple Store. Si c'est pour Android, vous allez sur le marché. Et là, vous pouvez prendre pour votre tablette et smartphone. L'interface est complètement gratuite. Sauf si vous voulez utiliser le système Flight Plan et le système Follow Me. Vous avez la possibilité de tester pendant 15 jours. Et après, c'est payant. Ça coûte à peu près moins de 20 euros. Et la première chose que vous faites quand vous arrivez dans l'interface, je répète, vous allez dans Mes Vols. Et vous allez simplement vous inscrire gratuitement. Vous créez un compte. Et vous êtes à ce moment-là dans le Parot Clout. Et ça permettra de récupérer tous vos statistiques de vol. Moi, je vous conseille de faire cela. Parce que si vous oubliez de vous inscrire, vous n'allez pas avoir de retour de statistiques. Donc, si jamais il y a un problème, vous n'avez pas un gros souci. Vous n'allez pas pouvoir récupérer les informations de votre B-Bop. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et donc, ceci, c'était le dossier concernant la présentation du logiciel FreeFlight Pro. Et nous nous voyons pour le prochain dossier. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.